Ciao les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout level épisode de Dankarumpa On va enfin attaquer le fameux procès qui va durer quand même un petit moment Du coup bah installez-vous et profitez de ce procès avec moi Du coup c'est parti Bon on va commencer, let's go Avancer le procès, oui Procès de classe, ça fait longtemps quand même hein Bien bien bien, je vais commencer par quelques petites explications Vous allez devoir débattre entre vous et voter pour celui que vous pensez être le coupable En cas de bonne réponse, lui seul sera puni En revanche, si vous désignez un innocent, seul le coupable sera libéré Et tous les autres élèves de l'académie subiront une punition Ah je précise, n'oubliez pas de voter pour quelqu'un, à moins que vous ne préfériez mourir Et voilà, ouverture d'oreille d'eau pour ce procès de classe de taré Bon pas besoin de le préciser, mais la personne la plus suspecte parmi nous Bien, serrons-nous les coudes pour mener à bien ce procès Oui, donc je disais, la peluche Vous êtes tous prêts ? Nous allons mettre la main sur ce fichu tueur Moi je vous le dis C'est la personne même qui a tenu ce spectacle de magie Je veux parler de... Yeah, je suis sur les starting blocks Shabira, tu arrêtes de me couper la parole ? On n'avance pas là Hein, je ne te coupe pas la parole d'abord De toute façon, les mâles dans ton genre, on sait très bien de quoi ils veulent parler Le suspect numéro 1, c'est Imiko Ah ? Ah, Onji, comment tu peux vous apporter des soupçons sur elle comme ça ? Je croyais que tu étais son amie Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu Son raisonnement est toujours divinementiel, il ne fait que me montrer la voie à suivre Et malheur à ceux qui ne voudront pas le croire Dieu, je n'ai même pas peur de lui Et je vais protéger Imiko de tout ce qui pourra lui arriver Mais c'est malheureusement sur elle que pèsent tous les soupçons Ryoma est mort durant son spectacle Et son apparition subite dans l'aquarium a forcément en lien avec son tour de magie Rien de surprenant à ce qu'elle se trouve en haut de la liste des suspects Vous vous trompez, mon évasion, il n'y avait pas de truc C'était de la vraie magie Si tu essayais plutôt de nous prouver que ce n'était pas toi la coupable De la magie, comme c'est fascinant Un vrai miracle Et donc c'est bien toi qui as tué Ryoma Dieu attend ta confession Arrête de l'harceler comme ça Je pense que Yumeno a utilisé le truc de son tour pour tuer Oshii Par contre, je ne sais pas du tout comment Puisque je vous dis qu'il n'y avait pas de truc C'était de la vraie magie Vu comment elle l'assiste, elle dit peut-être vrai Dépêche-toi de nous dire comment tu as effectué ton évasion Tu veux qu'on vote contre toi ? Ça suffit, cessez de l'importuner Regardez comment elle est toute mignonne Je peux comprendre que tu veuilles la protéger Mais ne laisse pas tes sentiments t'influencer Rien d'étonnance là Tout le monde suspecte Imiko d'être la coupable Mais est-ce que c'est vraiment elle ? Nous sommes peut-être sur la mauvaise voie Et je dois rectifier le tir Oui, en tant que détective ultime C'est vrai que je trouve beaucoup trop simple Si c'était Imiko Clairement, ce ne sera certainement pas Imiko Mais qui alors ? C'est la question qu'on se pose Qui ? Ok, du coup les amis On va devoir faire comme avant Ça fait un petit moment Il va falloir en fait que je fasse ça au bon moment Genre, tu vois Tac, tac, tac Je casse les machins comme ça C'est longtemps On attend le bon moment Oshii est tombé Ok Ça, oui voilà c'est ça Nickel, ça que je devais faire Objection Non, il n'est pas mort à cause des piranhas Regardez bien le monodossier Il est écrit dedans Cause de la mort noyade Ce qui veut dire que Oshii est immense noyant Je ne le savais pas Voilà ce que c'est que de ne pas avoir lu le monodossier Comment tu peux dire ça ? Mentir est vraiment l'apanage des mâles Oui mais oui mais Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Après avoir pris la place de Emiko Et s'être noyé Il s'est juste fait dévorer Non, le temps limite pour l'évasion de Emiko Était de 60 secondes Même s'ils s'étaient changé leur place au début Il est impossible de se noyer si vite Mais alors Quand s'est-il noyé ? Je pense que Ryoma s'est noyé Ryoma est mort noyé Moi je dirais avant C'est sûr même Il est mort avant le début du spectacle J'en suis certain Haha, nous sommes du même habit donc Il n'a même pas essayé de s'enfuir de l'eau Avant d'être assailli par les piranhas Il n'a d'ailleurs pas bougé d'un pouce Oui, Ryoma était mort Il était déjà mort lorsque nous l'avons vu dans l'aquarium Le coupable a donc caché son corps Quelque part avant de le faire apparaître dans l'eau Quelque part, oui, mais où ? J'imagine qu'il a dû dissimuler son cadavre Dans les environs de l'aquarium Tu crois vraiment qu'il y avait de la place Pour un macchabée dans les parages ? Sûrement quelque part au niveau de la scène Yumeno va bien nous dire Où, elle qui connait le truc de son tour de passe-passe Yumeno, toujours pas décidé à parler ? De la vraie magie, je vous dis On devrait peut-être la croire, non ? Elle dit peut-être vrai Toi, tais-toi Ah, Imiko n'en démord pas C'est le prix à payer pour vendre du rêve aux hommes Vous êtes encore plus pénible qu'un père de famisou En train de pleurnicher Laissons les papas se soulager le cœur Après deux vins d'alcool, ça leur fait du bien Ils ne semblent pas décider à nous l'avouer Dans ce cas, essayons de le deviner tous ensemble Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas de la vraie magie ? Si, c'est de la magie De la magie, de la magie, de la magie Ah, attention Imiko va tous vous maudire Vous êtes prévenu On passe de la magie à la magie noire donc Nous devons lever le voile sur le secret du tour de magie de Imiko Sans cela, ce débat ne va jamais avancer C'est pas faux Ok, on va se concentrer Une note abîmée, nombre de piranhas, toumanage de Gontas, tous aquarium Ok, concernant la méthode grâce à laquelle Imiko a pu s'échapper de l'aquarium Elle est peut-être sortie Ok, ça, hop On casse Qui c'est ? Quelqu'un C'est vraiment compliqué en fait d'arriver à lire en même temps que de faire les trucs en fait Il y avait obligatoirement un subterfuge pour exécuter avec succès cette évasion Ce n'est pas ça, réfléchissons à nouveau, bien sûr qu'on va réfléchir à nouveau Bon, c'est un petit moment que je cherche Ok, là je vois qu'il y a un truc Hop, on peut tenter Non, je me suis planté On recommence Ok, c'est bon Parfait les amis Yes, j'essaye tout J'essaye tout, n'importe quoi depuis déjà quelques minutes Mais grâce au montage, je vous rends ça au propre C'est pas évident, mine de rien C'est pas évident du tout Oui, Maki a raison Il y avait un trou dans cet aquarium Ah oui, vraiment ? J'ai examiné dans son laboratoire un aquarium identique à celui de son spectacle Et il y avait un trou sur le côté Elle est probablement sortie par là Ton raisonnement ne tient pas debout Comment, mais pourquoi ? Tu n'arrives même pas à t'en rendre compte par toi-même Je vais te le faire rentrer dans la tête alors avec mes points Attends, calme-toi, allons, allons, allons Du coup, ça va partir sur un mode showdown, c'est ça, 1-1 Vitre carré, nombre de piranhas Ok, on vient de l'aquarium, ça c'est un Ok Du coup, il faut que je casse un maximum de trucs Hop, maximum de mots Voilà, on casse tout C'est moi qui vais remporter ça Il faut qu'on s'envoie dans ce genre de trucs Avancé, parfait Attends, avant de me frapper, réponds-moi Sur quoi te bases-tu pour affirmer ça ? Parce que s'il était sorti par un trou Eh, c'est compliqué, comment tu veux que j'arrive à lire ? Si en même temps, je dois casser les trucs C'est impossible Ok, nickel Hop, là, il n'y a que ceux qui parlent japonais qui sont avantagés Clément, on va passer plus tôt Nous, malheureusement Et c'est exactement pour ceux-là qu'il n'y avait pas d'autres trucs de prévu pour son évasion En réfléchissant à l'emplacement de ce trou, la réponse devient évidente Ok Parce que s'il était sorti par un trou Là, tu vois Ok, parfait Eh, c'est pas facile, heureusement pour vous C'est vachement moins long Mais moi, je passe du temps là-dessus Bordel Bien sûr, tout était prévu pour ne pas tromper les environs L'escalier rattaché à l'aquarium Souvenez-vous de l'emplacement de cet escalier Il est passé exactement à la hauteur du trou qui se trouve dans l'aquarium Le trou pour s'échapper de l'aquarium et l'escalier était donc relié entre eux Effectivement, à l'intérieur des escaliers, Imiko est rentré dans ces escaliers, alors ? Cela expliquerait comment Imiko a effectué son évasion sous-marine Une fois dans l'eau, il suffisait de masquer l'aquarium avec le rideau Imiko s'est ensuite échappé dans les escaliers par le trou présent dans l'aquarium Pas de risque que l'eau des bords, celle-ci, restait bien au fond des marches Mais comment elle a fait pour sortir de là ? Bonne question Il y a sûrement une porte dans ces escaliers qui donne sur l'arrière de la scène Probablement une petite porte qui s'ouvre à une certaine hauteur dans les escaliers Il devenait ainsi possible d'en sortir sans inonder les alentours de l'escalier D'accord Cependant, aucun moyen de ne pas laisser de traces du passage à cause des vêtements mouillés C'est sans doute pour cela qu'il y avait une flaque d'eau derrière la scène Sûrement causée par ses tenues trempées Alors alors, ça t'a fait quoi de te retrouver toute trempée, hein ? Vu sa réaction, je crois que tu as vu juste Mais lorsqu'elle est réapparue devant nous, elle n'était pourtant pas mouillée C'est vrai ça ? Alors alors, qu'est-ce que vous dites de mon évasion sous-marine ? C'est vrai, ses vêtements n'étaient même pas humides Et évidemment, il n'y avait aucun trucage, c'était de la magie pure La raison pour laquelle elle n'était pas mouillée n'avait rien à voir avec de la magie La raison pour laquelle elle n'était pas mouillée, je dirais qu'elle s'est changée Parce qu'on a toutes les mêmes tenues en fait C'est vrai ça ? On a tous les mêmes tenues dans notre placard Du coup, elle a forcément une autre tenue comme ça C'est uniquement parce qu'elle s'est changée, n'est-ce pas ? Nous possédons tous des tenues de rechange Voilà, on aurait-elle caché une derrière la scène ? Ah d'ailleurs, tu es venu ce matin au gymnase avec une serviette et une tenue de rechange Ah, non c'est pas elle, c'est impossible Ah, pourquoi tu rapportes ça ? Oui c'est vrai, je les ai vus Même s'il est impossible de se sécher les cheveux aussi vite Il nous restait son chapeau pour les cacher Personne n'a rien remarqué Elle n'était pas mouillée, Miko est waterproof de naissance Elle est aussi hermétique aux remarques Yumeno, il serait peut-être temps d'abouer, non ? Moi, je suis sûr que c'est vraiment pas elle J'avoue, j'avoue ma défaite Vous avez raison, il y avait une sortie dans cet aquarium Tu étais donc bien au courant de l'existence de cette sortie ? Je le reconnais, oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que je l'ai forcément utilisé Je me suis échappé uniquement grâce à mes pouvoirs magiques Mais tu vas continuer à nous saouler encore longtemps avec ta magie, Mary Poppins Bien, nous avons compris comment elle est parvenue à sortir de cet aquarium Mais il nous reste à découvrir où était caché le corps d'Orioma Sans doute à l'intérieur des escaliers, qu'en pensez-vous ? Mais c'est par là que Miko s'est échappé, non ? Elle serait rentrée là-dedans avec un cadavre, mais c'est carrément gore Non, je pense que c'est impossible, c'est bien trop étroit pour deux personnes en même temps Oui, même s'ils ne sont pas bien grands, tous les deux je ne pense pas qu'ils le rendent Pas besoin d'y rentrer en même temps, il leur suffisait d'échanger leur place et voilà En tirant vers elle le corps d'Orioma vers l'aquarium Et en prenant ensuite sa place, le tour était joué ? D'accord Ouais, c'est possible, mais bon C'est comme ça qu'elle s'est interchangée avec lui à l'intérieur de l'aquarium Attends, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que Miko a fait une chose pareille ? Et je dirais même que c'est la seule ici à pouvoir y arriver Ah Ok, Anji, pourquoi tu es capable de Miko de cette façon ? Je suis de son côté, mais qu'est-ce qu'il se passera si jamais je me trompe ? Ça tombe, c'est elle depuis le début, hein Il me retourne à cause de toi et plus personne pour louer Dieu après Parce qu'elle est un petit peu timbrée, donc ça m'étonnerait pas C'est vraiment ce que tu veux ? Peu importe Quoi ? Vous pouvez bien me dire ce que vous voulez, j'ai confiance en elle Il ne m'y connaît pas une meurtrière, je le crois dur comme faire Moi non plus, je pense vraiment que ce n'est pas elle Je préfère mourir que trahir la confiance que j'ai accordée Je lui offre ma foi jusqu'au bout, quoi qu'il arrive Ok, c'est reparti pour un tour C'est vraiment intéressant, j'adore les procès, c'est super intéressant Ok, notre dossier témoignage de Gunta, réunion amis des insectes La seule personne capable de changer de place Attends, attends, attends Ça va bien, je me suis planté Qu'est-ce que tu racontes, Solimiko a plongé dans l'eau ? Oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, je l'ai recommencé Oui, réfléchissons à nouveau Bon, on va essayer De regarder s'il n'y a pas d'autres trucs On pourrait essayer de réfuter Elle a extra... Attends, on tente tout Ok, c'est pas ça, très bien Je pense qu'il y a moyen de faire ça Bref, personne n'a rien vu Ça, justement Non, non Ah Ouais, c'est bon, j'ai réussi Ouh Je ne sais même pas, d'ailleurs, je ne l'ai même pas touché Je ne sais même pas comment ça se fait que ça a réussi à passer Mais c'est passé Je suis désolé les amis, si la cam s'est coupée pendant un moment Elle est montée sur la scène en plein milieu du spectacle Je me trompe ? Non, j'ai bien vu l'intérieur de l'aquarium Mais il n'y avait personne dedans Il n'y avait personne ? Non, personne Vous voyez, mon indice ne vous aide pas Si, au contraire, c'est un indice extrêmement important Si jamais le corps de Ryoma avait été caché dans les escaliers Imiko aurait dû l'en sortir pendant qu'elle était encore dans l'eau Parce qu'il est impossible de rentrer dans ses escaliers à deux en même temps Mais si il n'a vu personne Cela prouve que le corps de Ryoma n'était pas caché dans les escaliers D'accord, donc l'hypothèse des escaliers, c'est pas bon Ils ont dû rester sérieux comme des sardines Juste le temps de ne pas se faire choper Pourquoi Imiko aurait-elle craint de se faire surprendre ? Gota n'a aperçu l'aquarium que par hasard Le bassin était caché par le rideau à la base Elle n'aurait sans doute pas pris la peine de rentrer en même temps dans ses escaliers Sortir le corps en premier dans l'aquarium avant de plonger aurait été bien plus rapide Donc le cadavre de Ryoma n'était pas dissimulé dans ses escaliers ? Mais où est-ce qu'il était planqué alors ? Ah, ça me souce cette histoire L'endroit où était caché le corps de Ryoma Toi tirer ça au clair Si ce n'était pas dans les escaliers Où était-ce donc ? Ah, bah c'est qu'on va essayer de trouver Vous êtes abîmés, vitre carré, aquarium, piranha, astuce, aquarium Vous étiez donc planqué le corps Hop, hein Par l'intérieur de l'escalier donc Attends, vitre carré peut-être Hop Non, c'est pas ça Pour avoir une solution pour rentrer dans l'aquarium Donc ça n'a rien à voir Ce qui peut être devient probable Le corps était peut-être dans l'aquarium depuis le début Nous l'aurions simplement Ok, ça déjà Hop, ça dégage Impossible sans effets spéciaux Haut de gamme Effets spéciaux, c'est en vrai Non, ça n'a rien à voir Ah, attends, attends, attends Non Attends, merde, il n'y a pas un truc jaune Ah mince, dommage Ah, là c'est bon Attends, non On recommence C'est pas bon ? Ok, non, c'est pas bon Dommage Ok, si je fais ça Ok, c'est bon les amis Pouf J'ai pris un petit peu de temps Mais c'est bon J'ai trouvé Parfait Break Korekyo a raison Le corps et les poissons étaient séparés à l'intérieur de l'aquarium Avec la vitre carrée qui se trouvait au fond de ce dernier Haha, j'en étais sûr Il est possible d'arranger un espace sans piranha En utilisant cette vitre carrée Ce qui a permis de cacher le corps de Ryoma Soit qu'il se fasse dévorer Le cadavre était donc dissimulé à l'intérieur de l'aquarium en piranha Mais alors il est tombé dans le grand bassin en même temps que Ah mais oui Qu'est-ce qu'il y a Gonta ? Je me trouvais sur la scène lorsque les piranhas sont tombés dans l'eau n'est-ce pas ? J'étais bien plus près que vous et je me suis rendu compte d'une chose J'ai eu comme l'impression qu'une grosse masse était au milieu des poissons Une alarme lugubre retentit dans le gymnase en même temps que la faim du condomètre Le fond de l'aquarium suspendu s'ouvrit pour laisser tomber un flot sombre A l'intérieur du bassin se trouvait Emiko Hum, quoi ? Maintenant que j'y pense, cette ombre c'était sans doute Ryoma Hum, une seconde, son corps était-il vraiment caché à l'intérieur de cet aquarium ? Il était pourtant transparent n'est-ce pas ? Nous aurions dû l'apercevoir depuis l'extérieur, ne pensez-vous pas ? Même si l'eau était trouve, je vais voir mal comment on aurait pu ne pas le voir Oui mais le corps a été caché par quelque chose pour qu'on ne le découvre pas Caché ? Mais par quoi ? Je vous ai dit que le corps et les piranhas étaient séparés par une vitre, n'est-ce pas ? Hum hum Cette dernière a également servi à cacher habilement le cadavre d'Oryoma Ah, et comment ça ? La méthode est l'objet utilisé par le meurtrier pour camoufler le corps d'Oryoma En taille rebours-fenêtre Ça c'est tout ce qu'on a trouvé dans nos recherches Nombre de piranhas, escalier mouillé, témoignage de Gunta, réunion des insectes Je dirais les amis, le nombre de piranhas vu qu'en soi on... Ouais non, ça doit être ça je suppose Yes, parfait, réponse, nickel Alors, avec les piranhas le coupable a caché le corps d'Oryoma derrière eux Comment ? Avec les piranhas ? Oui, lors de mon enquête, un gym a dit ça Juste avant que notre spectacle commence, j'ai remarqué quelque chose J'ai eu comme l'impression que le nombre de piranhas avait augmenté par rapport à hier Des poissons qui se reproduisent comme des lapins en une seule nuit ? Non, le nombre n'a pas augmenté, ce n'était qu'une simple illusion d'optique En insérant ces trop vides dans l'aquarium, l'espace pour les piranhas devenait plus étroit Ils se sont retrouvés tous entassés et ont donné aussi l'impression d'être plus nombreux Ouais, c'est pour ça en fait C'est également comme cela qu'il est devenu impossible de voir le fond de l'aquarium C'est donc pour cela que nous n'avons pas remarqué le cadavre d'Oryoma Cette vitre, ça le couvercle de l'aquarium aux piranhas Il est très facile à retirer, c'est sans doute pour ça qu'il a été utilisé comme ça Merci pour cette information des plus insignifiante Qu'est-ce que tu racontes ? C'est un détail absolument capital Ce couvercle est un peu grand, mais en le mettant sur le côté, il rentre juste Imiko décidément, rien ne t'échappe Bien, avec toutes ces preuves, plus de doute, le corps était caché dans l'aquarium suspendu Félicitations Imiko, tous les doutes qui flanaient sur toi sont désormais levés Ah, ah bon ? Oui, si tu n'as pas échangé ta place avec le cadavre, ça ne peut pas être toi le coupable Enfin la coupable, peut-être qu'un cas d'autre, mais rien ne prouve que ce n'est pas elle Mais c'est déjà un grand pas en avant Imiko, bravo, Dieu doit être soulagé maintenant Quoi ? Excuse-toi plutôt pour avoir douté d'elle comme tu l'as fait ? Dieu est allé se coucher en boudant parce que personne ne voulait croire ce qu'il disait C'est un gamin capricieux, ton Dieu ? C'est bon, ce n'est pas la faute d'Anji Mais celle de ce procès de classe et de cette tuerie forcée Imiko, comment peux-tu être aussi généreuse et tous ? Dieu a dit et je pense pareil Hein ? Vraiment dommage qu'il soit parti dormir sans nous dire bonne nuit Elle est toujours sous son emprise spirituelle Mais je ne baisserai pas les bras Faute d'Enko Bon, et donc on fait quoi alors ? Retour à la case départ ? Retour à la case départ ? Pourquoi ? Toi, elle t'en manque d'autres des cases On est tous un nouveau suspect maintenant Non, pas tout le monde, seulement ceux qui n'ont pas d'alibi Hein, un alibi ? Voilà ce que c'est les cochonnes dans ton genre Ok, je reprends tout de suite au début Quoi ? Moi une cochonne ? Le coupable a donc utilisé une vitre pour dissimuler le cadavre dans l'aquarium Mais la tranche horaire pour réaliser ça dans le gymnase est alimité Ah oui, c'est vrai Il n'y a qu'un seul horaire pendant lequel c'est possible Il n'y avait qu'une seule tranche horaire pour préparer l'aquarium piranha Hier avant l'horreur de nuit, hier pendant l'horreur de nuit, ce matin avant le spectacle La nuit c'est impossible Du coup je dirais ce matin Hop Ce matin avant le spectacle Oui, non raté Quelqu'un l'aurait vu ce matin si le coupable était venu, non ? Je dirais hier avant l'horreur de nuit Hop Ok, parfait, c'est ça Bon, un petit coup il a dit ce que j'ai un peu swap Hier soir avant l'horreur de nuit, n'est-ce pas ? Bingo, rien n'échappe au détective ultime Quoi ? Et comment tu sais que c'est hier soir avant la nuit d'abord ? Il suffit d'utiliser ses méninges pour parvenir à cette déduction pourtant Bon, ça n'a pas l'air d'être à la portée de notre cher Peggy Je vais t'expliquer Peggy ? Pour commencer, le gymnase est fermé pendant la nuit Donc impossible d'y pénétrer Il y en a bretentit dans tout le gymnase quand quelqu'un essaie d'y rentrer la nuit Comme moi quand j'ai mangé trop de foyaux Parle pas de TP Il nous reste donc la matinée juste avant le spectacle Ah, ça non, ce n'est pas possible Bingo et moi avons attendu l'annonce des 8h d'avant le gymnase ce matin Ce qui signifie que la seule tranche possible c'est hier avant l'horreur de nuit Franchement, qui a pas une cochon bien grasse ne pourrait pas trouver ça tout seul Il est méchant quand même Bref, le coupable aurait donc caché Arryoma dans l'aquarium au Piranha hier avant la nuit Arryoma a donc également été tué hier avant ce même horreur de nuit Bravo, nous avons enfin réussi à déterminer comment a eu lieu ce crime Enfin le crime Oui, mais c'est encore trop vaste, on a besoin d'un horreur précis Nous devrions pouvoir nous en rapprocher en utilisant ces informations Eh ben, je dirais le témoignage sur Yoma, ça me paraît évident Ah, Kani, c'est bon, ça va, pour l'instant je m'en sens plutôt bien En finant au témoignage, le concernant, je devrais réussir à déterminer l'heure de sa mort Kermit nous a bien demandé tout à l'heure quand nous avons vu Arryoma pour la dernière fois Oui, la dernière personne à l'avoir aperçue était Gunta Quoi, ah bon ? Gunta, quand est-ce que tu as vu Arryoma pour la dernière fois ? Ah, lorsque je vous ai invité à venir à ma réunion des amis des insectes Il était environ 20h je crois 20h donc, et il a été tué avant l'horreur de nuit Le crime a donc eu lieu entre 20 et 22h Ok, il me suffit d'interroger ceux n'ayant pas d'alibi durant cette tranche d'horreur La plupart d'entre nous étaient aux mains de Gunta C'est vrai, elle est seule à part Yoma à ne pas être là C'était Kaito, Miyu, Maki et moi Oh oh, Tojo, je vois que tu n'as pas peur de donner des informations défavorables Je n'agis que pour votre bien, rien de plus, normal qu'elle me dévoue ainsi Magnifique, n'est pas avoir peur de se sacrifier pour ses prochains, c'est magnifique D'ailleurs, je préfère vous avertir de suite Mais je suis allé dans le gymnase pendant l'heure du crime entre 20h et 22h Quoi ? Mais seulement 5 minutes Mais pourquoi tu nous le dis alors ? C'est quoi l'intérêt de te mettre la corde autour du cou ? Même si c'est que 5 minutes, c'est louche Tu allais faire quoi dans le gymnase ? Ok, c'est bon, on tient notre coupable, c'est la bonne niche à tout faire Euh, tu vas trop vite, écoutons ce qu'elle a à nous dire Enfin, pas besoin Mais vous n'avez pas d'alibi vous non plus, n'est-ce pas ? Tu me suspectes, c'est ça ? Je ne sais même pas où le gymnase moi C'est parce que tu mens comme ça que tout le monde va commencer à douter de toi Kaito et Maki n'ont pas d'alibi valable non plus J'étais dans mon laboratoire, je ne suis pas allé dans le gymnase Quelqu'un pour prouver ce que tu avances ? Et toi Momota, avec ton bouc, tu as la tête du meurtrier Parfait Ah, laisse mon bouc tranquille, il ne t'a rien fait Le coupable se trouve forcément parmi ces 4 personnes sans alibi Pardonnez-nous d'avoir soupçonné ainsi Qui sait alors, qui sait ? Je pensais que j'ai tué Hoshi après tout ce que j'ai fait pour faire avancer l'enquête Ah, ça me revient, j'ai un alibi en fait Je vous laisse poursuivre le débat pour juger si je suis suspect ou non C'est pas mal le coupable Ok, on se retrouve de nouveau sur la fameuse phase Pause spéciale, vous êtes en train de vous dire Ah, c'est le mode panique, je connais C'est exact, mais laissez-nous vous donner quelques petites explications supplémentaires A côté de ce débat, des phrases criées font leur apparition Mais non, dans ma chambre, ok Comme vous pouvez le deviner, ces phrases seront lancées à haute voix durant le débat Elles invalident les autres avis et il est impossible de les réfuter Bien embêtant tout ça, n'est-ce pas ? Il suffit de les réduire au silence en utilisant votre silencieux via 1 Et phrases invalidées redeviennent ainsi audibles Vous pouvez reprendre le débat et utiliser à nouveau vos balles indices Sur les points faibles de l'argumentation adverse Explication terminée, ok, d'accord Bon, ça risque d'être un petit peu compliqué au début, je ne sais pas, ou plutôt Parfait Ok, bon, on va déjà casser tout ce qui a cassé Règlement de piscine, quel alibi ? Seulement 5 minutes, attends, à quoi ? Maki seul Maki seul, j'avoue c'est bien Même dans les toilettes des filles Qui sait ? Je n'ai vraiment pas su quoi faire 5 minutes, ok T'es maillage sur Yoma T'es maillage sur Kutushi T'es maillage sur Kutushi Non, je pense que Kirumi ne ment pas Souvenez-vous de ce que nous a dit Kutushi Je suis tombé sur Tojo en sortant du hall d'entrée Onji et Yumeno qui étaient dans le gymnase se sont fait attraper à 20h55 Je suis partie du laboratoire de Gunta juste après C'est là que je suis tombé sur Tojo Ce qui veut dire qu'elle n'a vraiment pu aller dans le gymnase que 5 minutes Tu aurais pu commencer ton discours en donnant cette information Désolé, j'avais oublié Et non, ce n'est pas pour profiter au mieux de ce procès Vous aviez oublié ? J'imagine que c'est un nouveau mensonge de votre part Les humains n'ont pas de disque dur à la place du cerveau comme les robots, désolé Vous pensez peut-être que vos sarcasmes attellent absolument pas Si je suis la copable, je n'aurais eu que 5 minutes pour tuer Ryoma Impossible de le transporter dans le gymnase et de le cacher avec des piranhas si rapidement Je l'ai peut-être fait venir dans le gymnase un peu de le tuer pour gagner du temps Il ne t'en restait ensuite plus qu'à cacher son cadavre dans l'aquarium aux piranhas Onji et Miko se trouvaient sur place même si je n'ai pas pu les protéger de Gunta Vous n'allez pas me dire que j'avais anticipé ceux-là pour les demander de me rejoindre Ça me semble peu probable en effet Réfléchissons à une autre hypothèse Quelqu'un a dû pénétrer dans le gymnase pendant que Tojo et moi discutions Et les seules personnes sans alibi ayant pu faire cela sont Miyu, Kaito et Maki Déjà c'est alibi d'une personne Ah je suis comprise dans le lot Mais je pense qu'on peut en retirer une de la liste des suspects Retirer une personne de la liste j'imagine qu'il veut parler De la silhouette qu'il a perçue dans le jardin Son témoignage fait au fils d'alibi pour elle Mettons au clair l'identité de cette personne Et pour cela rappelons nous les déclarations de Kokichi Gunta et Miyu Si j'en crois ce qu'ils ont dit à propos de cette silhouette La personne que nous devrions pouvoir retirer de la liste des suspects Bah c'est bien évidemment Miyu Vu qu'elle a montré ses charmes je sais plus quoi C'est sûr que c'est elle Ok bah oui Mon fils c'est elle Tu veux parler de Miyu n'est-ce pas ? Hein ? Tout à fait elle possède un alibi Nous pouvons l'enlever de la liste des suspects Ouais vous voyez je vous l'avais dit Une seconde Qu'a dit qu'elle avait un alibi d'abord Il suffit de recouper les déclarations que nous avons pour arriver à cette conclusion Ah et aussi pendant que Tojo m'a fait la morale J'ai aperçu un truc étrange Un truc étrange ? La silhouette d'une fille en sous-vêtements en train de se promener dans le jardin On faisait sombre je n'ai pas vu ce que c'était Mais elle tournait dans le coin ça c'est sûr La silhouette d'une fille en sous-vêtements Vous voyez quelqu'un d'autre qui roule à se promener à poil dehors On ne sait pas aussi catégorie que ce n'était qu'une silhouette que tu as perçue non ? C'était peut-être moi en soutien gauche qui me faisait une balade nocturne Je pense qu'on peut également considérer ce comportement comme un crime à part entière Non c'est Mew j'en suis sûr Ça recouple le témoignage de Gunta Ouais c'est vrai J'ai aperçu Mew mais comment dire Ses atouts ont eu raison de moi Ses atouts de quoi tu parles ? Il m'a convaincu avec ses charmes Comment dire naturel Tout est lié les amis J'ai juste utilisé mes charmes naturels C'est bon ou quoi rien de méchant Je vois je vois En effet c'était une soirée plutôt olé olé En effet Il y a une chose que je ne saisis pas Mew qu'est-ce que tu faisais en sous-vêtements ? Je suis une véritable bombe atomique On est tous d'accord pour le dire Et je me suis dit que Gunta ne serait jamais m'approcher dans mon plus simple appareil Alors ça vous embauche un coin hein bonne de capard On est d'accord Vous l'avez vu devenir rouge comme une tomate en s'enfuyant Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se promène à moitié nue comme ça J'étais tellement surpris que je suis parti en courant J'ai toujours adoré faire profiter la planète de mes courbes et mensurations parfaites Voilà ce que c'est que d'avoir l'habitude de se faire mater par les hommes Parfaitement je vous le répète j'ai trop l'habitude Elle s'en vente en plus Alors Gunta, Grouvenard Tu as de quoi t'occuper un moment avec ce que tu as vu Son comportement dépasse la sphère de ma compréhension Mais son alibi semble crédible Oui ça a pris un peu de temps Mais au moins les choses sont claires la concernant Bien Tâchons de bien mémoriser ces informations Et devrait nous être utile Ok Bien désormais Seuls Kaito et Maki n'ont pas d'alibi valable Le coupable est donc l'un des deux Comment allons-nous le choisir ? Ce sera toi au bout de trois Un, deux C'est tough ce n'est pas comme ça que ça marche Deux suspects dont Kaito et Maki Mais je ne pense pas que ce soit Kaito Enfin je n'espère pas et je voudrais pouvoir lui faire confiance Et si nous commencions pour essayer de trouver comment le tueur à procéder Pas besoin de s'embêter pour ça J'ai une bien meilleure idée Quoi ? Nous sommes parvenus à cerner nos deux suspects via nos discussions Pas vrai ? Nos déductions peuvent donc être considérées comme des faits prouvés Nous sommes d'accord Alors essayons d'utiliser ce fait comme il se doit Comme il se doit ? Comment cela ? Ils savent tous les deux qui est coupable et qui ne l'est pas n'est-ce pas ? Si ce n'est pas l'un c'est forcément l'autre Oui c'est logique Il y a donc parmi nous une personne qui sait qui est le coupable Dans ce cas mettons leur connaissance à profit Comment cela ? Laisse-t-on les s'affronter tous les deux ? Il faut simplement essayer de se rejeter la responsabilité du crime l'un sur l'autre Et alors où est le problème ? Comment ? Vous parlez de vous serrer les coudes mais vous avez peur de soutenir votre voisin ? En prétextant la confiance et la solidarité vous fuyez vos responsabilités Ce n'est pas comme cela que vous allez mettre la pression sur l'assassin de Hoshi Il va falloir le pousser à bout pour le forcer à commettre une erreur Et c'est seulement à ce moment là que nous parviendrons à lever le voile sur ces mensonges Mais nous avons besoin pour cela de faire débattre à bâton ou pun nos deux suspects Logique, raisonnement, provocation, tous les moyens sont bons C'est ça que l'on veut voir, oui, du vrai débat divertissant impossible Il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir faire sortir le coupable de sa tanière Il faut bien mettre un peu de piment en ce procès pour faire avancer les choses, non ? Pas vrai Monokuma ? Non papa, tout à fait, je suis sûr qu'on va bien plus s'amuser comme ça Et puis quoi encore, tu es dans quel camp toi ? Je suis de votre côté bien sûr, je n'ai pas envie de mourir, croyez-moi Et c'est pour cela qu'un vrai débat de fond est nécessaire pour provoquer la faute adverse Tu voudrais qu'on s'exécute juste pour te faire plaisir ? Si tu ne sais pas par quoi commencer, je peux vous aider à entamer les discussions Tadam ! Un Monocommerce Pad ? Oui, c'est le Monocommerce Pad de notre victime, Ryoma Oshii Je suis allé directement dans sa chambre pour le lui emprunter au début des investigations Tu n'étais donc pas le coupable, mais toi qui es allé lui subtiliser Pourquoi je vous sors ça maintenant ? Parce qu'il se trouve que la vidéo mobile qui l'avait appartient à l'un de deux suspects Kaito et Maki Déjà, ce n'est pas Kaito vu que c'est nous qui l'avons Je pense qu'il est temps de mettre les choses à plat en dévoilant son propriétaire Qu'est-ce que vous en pensez ? A votre avis, cette vidéo, c'est celle de qui ? A qui appartient la vidéo mobile que possédait Ryoma Kaito ou Maki ? Je suis censé le savoir, bien sûr Ça appartenait à Maki Ou peut-être aucun des deux, je ne sais pas Mais normalement à Maki C'est la vidéo mobile de Maki, n'est-ce pas ? Tiens, comment tu l'as deviné ? Ah, est-ce que par hasard c'est parce que tu as reçu la vidéo de Momotard ? Et tu en as déduit que cette vidéo devait être celle de Harukawa ? Fushi, il dit vrai ? Oui, tout à fait Et alors ? Ce n'est pas parce que Oshii possédait ma vidéo mobile que c'est moi qui l'ai tué Tu aurais enfin la bouche, il était temps C'est exactement dans ce but que j'ai pris la décision de dévoiler cette tablette Qu'est-ce que tu racontes ? Bien, vous êtes prêts tous les deux ? On ne va pas tarder à commencer Si ce n'est pas l'un le coupable, c'est forcément l'autre C'est parti pour un débat extrême, à vous de faire tomber le masque de votre adversaire Attends, qu'est-ce qui te permet de faire ça ? Tu te fous de nous ou quoi ? Tu ne crois pas qu'on va s'exécuter pour te faire plaisir ? Je ne suis pas le coupable, c'est sûr et certain Ce qui veut donc dire Kaito, attends, je suis sûr qu'il doit y avoir une autre méthode pour... Mais Aroka One n'est pas coupable non plus Quoi ? Ça tombe, c'est le despot depuis début 1 ? Qu'est-ce que tu nous sors ? Que ce n'est ni elle, ni toi ? Tu veux désavouer toutes les discussions qui ont lieu jusqu'à maintenant ? Et alors ? Où est le problème ? Si elle ni moi, nous sommes les coupables Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai le sentiment profond Le sentiment profond ? Tu es conscient de la gravité de la situation, c'est notre avis à tout ce qui est en jeu Tu ne vas pas encore nous sentir que ton intuition est un faillis, j'espère Oh, mais on dirait que tu apprends vite, ce n'est pas qu'un simple pressentiment C'est l'intuition de Keito Momota, le registrant de l'espace, il vaut bien toutes nos vies D'accord, tu es sérieux en disant cela ? C'est du grand n'importe quoi, cela dépasse ma sphère de compréhension Non, ne me dis pas que tu es idiot à ce point quand même Je crois qu'il y a un risque Prêtain débile Dividimentiellement bête Non, mais vous allez arrêter de m'insulter, je vous dis que ce n'est ni Arakawa ni moi J'en suis sûr à certains, j'ai confiance en elle J'ai confiance en moi J'ai confiance en elle, c'est la moindre raison concrète Un, pas besoin de raison ni de preuves Le plus important, c'est ce que je crois en moi, c'est tout Est-ce que je me sens prêt à croire ou non, ce que je veux croire ou non C'est tout et rien d'autre Mon information n'est donc vraiment basée sur rien 100% d'inspiration Mais je comprends ce qu'il veut dire Moi aussi, c'est pareil avec Kimiko Il veut croire en elle Je trouve cela louable de ne croire qu'en ce que notre cœur nous dicte de croire Mais tu es en train de renier le système même de ce procès de classe C'est donc bien une buse Et alors, il a le droit de ne pas être refuté Ce qui compte, c'est la confiance Mais c'est pas bientôt fini de m'insulterer comme vous le faites Vous voulez me faire pleurer ? Mais c'est malheureusement vrai Cette façon de penser va à l'encontre des règles du procès Nous devons réfléchir de façon logique Et non pas laisser nos sentiments prendre le dessus C'est comme ça que ça doit fonctionner Oui, mais c'est aussi en pensant comme ça qu'il m'est déjà venu en aide Pourquoi est-ce que tu as confiance en moi ? Je pourrais très bien être le coupable Hein, parce que je veux croire en toi, c'est tout Besoin d'une autre explication Quoi ? C'est pour la même raison que tu as cru en Akamatsu, je me trompe Ça ne marche peut-être pas à tous les coups Mais si on commence à réfléchir à tout, on avance plus On peut bien sûr croire en la logique, mais nous devons parfois passer au-dessus de ça Oui, c'est une solution comme une autre Dans ce cas, je fais croire en Maki moi aussi Quoi ? C'est tout toi, Kaito, d'entraîner les autres avec toi sans leur demander leur avis Quoi ? Le détective ultime va lui aussi se mettre à croire à raisonnement sans preuve ? Mais rien ne prouve que Maki ou Kaito soient coupables, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je vais leur faire confiance Bien dit, Shushi, je retrouve enfin mon assistant De plus, je ne suis qu'un simple assistant, au cas où tu l'aurais oublié Je ne te l'avais pas dit, que je n'étais encore qu'un apprenti détective Mais comment tu comptes t'y prendre pour trouver le coupable alors ? Sans preuve contraire, ce sont nos deux seuls suspects, Saraiu Il nous suffit de renverser la situation dans ce cas Quoi ? Je n'ai jamais demandé à cet imbécile de me couvrir, ce n'est pas pour le remercier Mais c'est en réfléchissant de cette façon incohérente qu'on arrive parfois à des résultats inespérés Je vous ai demandé d'arrêter de me traiter d'imbécile Qu'est-ce que tu veux dire par là, Maki ? Je voulais me taire, mais je crois que je n'ai plus le choix Entendu, je vais tout vous avouer Tu vas nous avouer quoi ? J'ai croisé Hoshi la nuit dernière Quoi ? J'ai peur Yoma pendant l'horaire de nuit ? Ce qui veut donc dire qu'il était encore vivant pendant la nuit ? Mais le crime a pourtant eu lieu entre 20h et 22h, non ? Non, c'est faux, je l'ai rencontré après Si ce que tu dis est vrai, nous n'avons plus de raison de vous soupçonner, toi et Kaito Oui, c'est vrai, si vous avez un alibi pendant cet horaire, ça change tout Ok, tous les soupçons sur Aokawa et moi sont donc définitivement enlevés Tu nous prends pour des tarts, tu ne crois pas qu'on va valer tout rond ce que tu dis ? Oui, cela semble tout de même difficilement crédible, à un moment pareil du procès Ah, ça me sent l'évident, ce n'est qu'un mensonge pour semer les troubles parmi nous Un mensonge ? Maki serait en train de nous mentir Mais c'est vrai, pourquoi t'es le temps attendu pour nous avouer cela ? Je lui dis que je lui faisais confiance, je dois donc la croire jusqu'au bout Mais si je suis en train de faire fausse route Entraque C'est parfait les amis, on va profiter de cet entraque pour pouvoir arrêter cet épisode-là On se retrouvera bien évidemment pour l'épisode pour la suite du procès Mais également l'exécution Parce que voilà, on va vraiment boucler ce procès, voir l'exécution, etc. dans le prochain épisode Ici, il est vraiment déjà assez long Donc on va faire ça en deux parties Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire l'autre partie assez rapidement Donc soyez patient, ça arrive très très bientôt En tout cas, très bon procès Là, il y a un gros retournement de situation Il va se passer encore plein de choses Et il va se dire encore plein de choses Du coup, j'ai hâte de voir ça Et de savoir qui est vraiment le tueur Si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires A mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé Et sinon, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos Et de prochaines épisodes dans 40 pas C'était votre fréquence, vous portez bien Bye bye tout le monde